Tu vois, c'était tellement bien. Qui va là ? Vas-y, ouvre le portail. Allez les filles, allez m'attendre dans la voiture. D'accord. Qui est-ce ? Wow, t'es sérieux ? C'est pour ça que tu n'es pas venue à l'ailleurs pour m'attendre, me chercher ou même décrocher mes appels ? Je suis désolé, j'avais ma fête d'anniversaire avec mes appels. Oh, c'est évident, je vois ça. Je vois ça, dois-je te rappeler que c'est pour la même raison que tu étais rapatriée des Etats-Unis ? Toujours à cause des femmes ? Pourquoi viens-tu, je veux nous rappeler ? Raguna, j'ai trop honte de toi. Pourquoi est-ce que tu m'embarassais devant mes amis ? Quelle amie ? Ces filles d'un coup d'un soir ? Tu es trop pathétique. Sacha ! Ouvre. Sacha ! Sacha, pourquoi... Sacha ! Pourquoi l'as-tu ouvert le portail ? Ce n'est rien de grave. Ok. Allô, ma puce. Je viens juste d'arriver. Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Je sors de la maison d'Aguna. Je n'arrive pas à croire que c'est à cause de ces deux filles qui m'a laissé à l'ailleurs-port. Il n'est pas venu à l'Europe pour m'attendre ou même me chercher. Il n'est même pas venu chez moi ou à l'hôtel pour venir me voir. Il n'a même pas pris mes appels. C'est la même raison qu'on l'a rapatrié des États-Unis. Je n'arrive pas à croire que je paie du mon temps avec lui. Franchement, je paie du mon temps avec lui. Tu sais qu'il aime les femmes, deux filles en même temps. C'est ce qu'il fait. Pas de problème. Je vais refaire ma vie. Je vais refaire ma vie. Pas de problème. On se repas le plus tard. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que quelqu'un est venu me chercher ? Non, non, monsieur. Tu es sûr ? Oui, monsieur. Pardon, excuse-moi, tu peux rentrer ? D'accord, monsieur. Salut, bébé. Comment tu vas ? Ouais, je suis à la maison. Je suis chez moi. Ok, tu es déjà en route. D'accord, c'est bon. Je t'attends, bébé. D'accord. Oui, monsieur. Oui, je suis déjà à la maison. Pas besoin de transférer. Je le veux en liquide. D'accord. Entre. Oh, mon petit cœur. Tu m'as trop manqué. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment manqué. Comment tu vas ? Je vais bien. Allez, vas-y, entre. Oh, mon Dieu. Content de te voir enfin à la maison. Comment va l'école ? L'école va bien. Tu sais que je suis à ma dernière année, non ? Alors, je prends les choses vraiment au sérieux parce que je ne veux pas être distraite. J'ai confiance en ma chérie. Ne t'inquiète pas, allons-y dans la chambre. Maintenant, tu prends ta douche. Ensuite, tu prends un peu d'alcool. Et enfin, on passera la nuit dans mon lit. J'ai trop hâte de jouer dessus, bébé. Je vais t'envoyer au septième ciel. Ma puce, tu vas crier comme jamais si tu veux te faire. Oh, bébé. Oh, mon Dieu. Qui va là ? Ah, monsieur. Entrez. Bon après-midi, monsieur Aguna. Bonsoir et bienvenue. Merci. Allez-y, prenez place. Merci. J'espère que les 12 millions de Naira sont complets. Oui, ils sont complets. Bien, bien. Monsieur, puis-je vous poser une question ? Bien sûr, allez-y. Je suis votre ami. Et votre conseiller financier. Bien sûr. Vous savez que la semaine dernière, vous avez fait un retrait de 15 millions. Et il y a trois jours, c'était 8 millions. Maintenant que vous avez vidé votre compte, j'espère que vous ne faites pas un mauvais investissement parce que je suis inquiet. Monsieur, tu ne sais pas que le fait de t'asseoir avec moi et d'avoir une conversation a été un privilège ? Oui, je le sais. Et là, tu as abusé de ce privilège. Où étais-tu avec tes conseils quand je gagnais mon argent ? Monsieur... Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de me dire comment dépenser mon argent ? Euh... Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas un mauvais investissement parce que je m'inquiète pour vous. Ce n'est pas ton problème. Ok ? Le jour où tu auras ton propre argent, tu pourras te soucier de comment le dépenser. Monsieur... J'ai dit... Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas de mauvais investissement parce que je me fais du souci pour vous. Ne t'en fais pas. Je me fais réellement du souci. Je suis capable de gérer mes affaires. Ok ? Chéri ? Oui, chéri. Il y a un souci ? Non, mon gestionnaire est arrivé. Il était sur le point de s'en aller. Tu peux partir maintenant. Bien. Merci, monsieur. Merci. Regarde-moi ce bon à rien. Quelqu'un qui n'est même pas assez qualifié pour être le directeur d'une micro-finance. Il veut me donner des conseils sur la manière dont je dois dépenser mon argent. Ce n'est pas possible. Bébé, calme-toi. Ne le laisse pas t'énerver de la tête. Bien sûr que non. Écoute, allons dans la chambre. Terminez ce qu'on a commencé. Retenons à nos montants. Allons-y. Aide-moi à porter mon sac. Oh, le grand seigneur. Oh, le grand seigneur. Très bien, allons à l'intérieur. Où est-ce qu'on va, mon frère ? Mais restons ici. J'ai sûr de ça. Tu ne sens pas la brise ? Ah, bien. Oh ! Alors, comment ça va ? Oh, mais je suis là, frère. Je me bats, je pousse. Tu sais comment est le pays, frère. Je t'assure. Alors, comment tu vas, toi ? En fait, j'ai demandé à tu voir. Parce que les choses ne vont pas bien chez moi. Alors, je te parle maintenant. Je suis fauché. Mes affaires s'effondrent. J'ai essayé d'obtenir des prêts. Personne ne veut m'en donner. Les choses ne font qu'aller de mal en pire. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je me demande si, en tant soit peu, tu peux m'aider. Agonaya, tu es ton propre problème. Oui. Regarde comment tu dépenses de l'argent prudemment. Avec les femmes à gauche et à droite. Si ce n'est pas deux, c'est trois. Si ce n'est pas trois, c'est quatre. Tu es un grand espérant par tous. Tu dois arrêter. Tu dois réguler ta façon de dépenser de l'argent. Et nous, mes loups, ce n'est pas parce que je te demande de l'argent que tu vas m'insulter. Tu es venu ici pour m'insulter, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas de problème avec toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu ne veux pas aider ton ami, dis-le. Cesse de m'insulter. Oui, je n'ai pas d'argent. Ok ? Je n'ai pas juste... Je n'ai pas d'argent. Oui, je n'en ai pas. Ok, merci. Pour te dire vrai, je cherche même où est-ce que je peux emprunter de l'argent. C'est pour ça que je suis là. Je pensais que tu pouvais me prêter de l'argent. Hein ? Écoute, tu dois arrêter de faire ça. Je te laisse seul ici. Agonaya. Agonaya, je continuerai à te parler tous les jours et tout le temps. Agonaya, mais écoute-moi. Je suis en train de te parler. Allez, reste loin de moi. Papa, papa, attends. Papa, depuis six mois déjà, Agonaya n'a pas appelé. Ni venir ici. Mais si c'était pour de l'argent, il y avait appelé. Oude. Est-ce pour ça que tu m'as arrêté ? Parce que ton frère n'a pas appelé. Bon, écoute. Tu sais que c'est un homme très occupé. Et il appellera certainement quand il aura le temps. Hein ? Papa oublie le temps. Il n'a pas le temps d'appeler, mais il appelle pour de l'argent. La seule raison de ces appels. L'argent, l'argent, l'argent. Je sais de quoi je parle, papa. Tu parles de Agona, ton frère, et qu'on est de celle de Meso. Quand a-t-elle appelé la dernière fois ? Papa, tu sais que Meso est à l'école. Et elle n'est libre que quand le semestre finit. Mais Agona, il n'est pas étudiant. Il a le temps, juste pour l'argent. Hé. Oude, mon fils. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Vous êtes tous mes enfants. Et sincèrement, je vous aime tous. Donc, ne t'en fais pas. Ils viendront ou appelleront. Quand ils pourront. Ok ? Moi, je sais ce que je dis, papa. Laisse tomber. Allons-y. Allez. 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 Parmi vous deux qui est venu en premier. C'est toi. Viens. Ma fille. Oui, monsieur. En quoi est-ce que je peux t'aider ? Je m'appelle Alice. Je suis sortie avec un homme. C'est sept dernières années. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je veux juste qu'il vienne m'épouser. Pour que les gens arrêtent de jaser. S'il vous plaît. Alors, si je comprends très bien, tu sors avec cet homme depuis sept ans et tu voudrais qu'il t'épouse. Tu as dit que tu t'appelles Alice ? Alice, oui. Ok. Elle dit qu'elle s'appelle Alice. Hein ? Elle voudrait que son petit ami l'épouse. Alors, essaye de nous dire. Qu'en a-t-il ? Montre-moi tes pommes de main. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon fils. Monsieur. En quoi est-ce que je peux t'aider ? Je m'appelle Tchouka. Mes amis m'appellent l'homme qui tient ses promesses. Vous savez, je ne parle pas beaucoup. Ce que je veux est très simple. Et si jamais vous pouvez faire ça pour moi, je vais transformer votre entre en palais. Je ferai de vous le marabout le plus riche de ce pays. Vous savez ce que j'ai vu est très simple. Il y a un ami à moi. C'est mon partenaire d'affaires. Nous avons tous les deux investi dans une affaire. Mais vous savez quoi ? Je l'ai introduit dans cette affaire. Mais l'argent que mon ami a investi est plus que l'argent que j'ai investi. Ce qui ne me régie pas du tout. C'est simple. Je veux que vous le tu... Pardon ? Pardon ? Écoutez, ce que je veux dire, c'est que vous le tuiez. Afin que tout cet argent me revienne. Oui, c'est ce que je veux. Écoutez, c'est ce que je veux. Mon fils, laisse-moi te dire que bien que les vautours et les aigles se ressemblent, tu ne peux jamais comparer un vautour à un aigle. Si je te comprends très bien, tu as fait une transaction d'affaires avec un ami. Et c'est toi qui as apporté l'affaire. Exactement. Et il a le plus gros investissement. Oui. Et tu veux qu'il meure. Tu es le. Je voudrais aussi te rappeler que je suis dans ce business depuis plus de grands temps. Et je n'ai jamais tué. Et j'interdis le meurtre. Ce que tu t'apprêtes à faire est très mal. Ne tue pas à cause de Némésis. Maintenant, va-t'en. Je crois être au bon endroit. Mon fils Soudé, durant ta vie, ne pense jamais à verser le sang. Quand je ne serai plus, rappelle-toi de ça. Ne tue pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est vrai que cette fille est allée à l'étranger. Alors ? Tu te rappelles de la fille que j'ai dit que je devais épouser ? Exactement. Je ne t'ai pas dit que je lui ai acheté une voiture de peur que tu ne me blâmes, mais je l'ai fait. Mais la partie la plus chocante, c'est qu'elle a vendu cette voiture et avoir agi pour l'étranger, à mon issu. J'ai rencontré le mec qui conduisait cette voiture et il m'a confirmé qu'elle la lui a vendu. Comment les gens peuvent être aussi méchants ? Comment ? J'ai... D'accord. Ok. Ok. Mémé ? Papa. Tu dis que tu repars à l'école aujourd'hui. Demain. Papa, j'ai fait un effort. Ah, c'est d'accord. Ça, c'est le chez toi. Tout ce que tu as à savoir, tu ne dois jamais traîner le nom de cette famille dans labo. Tu sais exactement d'où tu viens. Quand tu retourneras à l'école, concentre-toi. Je t'en prie. D'accord, papa. Je promets de ne pas décevoir cette famille. J'ai confiance en les capacités de ma fille. Dis-moi, tu as dit aujourd'hui ou demain ? Papa, j'ai dit demain. Oh, demain. Papa, quoi ? C'est juste que tu me manques déjà. Je comprends. Écoute, papa. Je viendrai de temps en temps pour te rendre visite. C'est d'accord, ma chérie. D'accord. Mais Dieu te béniront pour moi. Amen. Amen. Je rentre à la maison pour faire ma valise. C'est d'accord. OK. Sous-titrage ST' 501 Salut. Salut, Yagunaya. Comment tu vas ? Ça va. Qu'as-tu découvert qu'en ce nom de Jennifer ? Jennifer n'est pas à l'école. En réalité, elle est chez un mec à Abuja. Es-tu sérieux ? Oui. Mon Dieu. Si tu apprenais à écouter les conseils… Mon Dieu. Laissons tomber. Alors, dis-moi, est-ce que t'as eu l'argent que tu voulais ? Pas encore. Je n'ai pas pu y avoir. Tu as… Tu as pu trouver un endroit où je peux avoir un prêt ? Non. J'ai juste vu quelques amis. Ne t'en fais pas. Tu vas trouver quelqu'un. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu prends ? Donne-moi la même chose. Barman ! Hé, Barman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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 Tu sais, notre business d'église peut commencer. J'ai maintenant les pouvoirs. Honnêtement, mon père m'a donné les pouvoirs. Je vais les essayer et ça a marché. Je fais des prodiges et des miracles. Je veux commencer le business de l'église, mais je n'ai pas d'argent. Je ne voulais pas demander à mon père parce que tu m'as promis de le sponsoriser. C'est clair. Je veux le sponsoriser. Mais d'abord, on doit faire certaines choses. On doit avoir un avocat pour signer un accord sur le pourcentage. Je sais à quoi tu penses. On est les meilleurs amis. Mais c'est le business. Et toi et moi savons que le business de l'église est le business le plus lucratif dans ce pays. Tu as raison. Tu as vraiment raison. N'aie pas peur. Appelle ton avocat. Invite-le. Qu'il apporte n'importe quel document. Je vais signer parce que nous faisons de vraies affaires. C'est bien d'entendre ça. On doit aussi contacter l'agent immobilier. Oui. Parce que, tu sais, cette église doit être sur un très bon site. Un très bon site pour vendre notre business. Gloire ! Hé ! Gloire ! Je t'en prie. Toche ton belle idée. Oui, mon frère. Waouh ! Alors, papa. Que fais-tu concernant les plans de mon frère ? Ton frère, Agona ? Oui, papa. Agona a changé maintenant. On dirait que Oudei ne t'a rien dit. Papa. Mon frère a vraiment changé ? Comment ? Personne ne m'a rien dit. Eh bien, il était ici il y a quelques jours. Ne t'en fais pas. Ton frère va tout te raconter. Mon Dieu. Comment est-ce arrivé ? Hé ! Je suis vraiment choquée. Seul Dieu peut nous le dire. Et en passant, comment vont tes études ? L'école va bien, papa. Et par la grâce spéciale du Dieu, je sortirai de là bientôt la tête haute. J'ai confiance en ma fille. Oui, papa. Ah, mon Dieu. J'aurais souhaité que ta mère soit là pour être témoin du succès de sa fille. Elle a toujours été très fière de toi. Ça me fend aussi, le cœur. Elle me manque tellement. Elle me manque aussi. Mais Dieu a le dernier mot. C'est bon, papa. Ça va aller. Je vais rentrer à l'école demain. Rentrer à l'école ? Oui. Alors pourquoi t'es venue à la maison ? Pour voir mon père, bien sûr. Tu me manquais. Alors j'ai décidé de venir te voir. Est-ce un crime ? Papa, ne t'en fais pas. Je viendrai de temps en temps pour te rendre visite. C'est d'accord. C'est d'accord. Ok, cela me revient. Qu'en est-il du jeune garçon qui était venu te demander un mariage ? Papa, je ne suis pas prête. J'aimerais juste me libérer avec l'école avant de penser au mariage. D'accord, ma fille. Tu me rappelles beaucoup, ta mère, que son âme repose en paix. Amen. Ma chérie, j'ai épousé ta mère quand elle avait 16 ans. Franchement, elle était encore toute jeune. Papa. Tu sais, ton grand frère est venu au monde quand j'étais seulement âgé de 18 ans. Comme tu peux le voir, si je sors avec lui, beaucoup vont croire que nous sommes frères. Les gens ont tendance à nous prendre pour des frères, alors que je suis son père. Vraiment très jeune et très fort. Si je décide maintenant de sortir et de faire la cour à des jeunes filles, elles vont certainement me courir après. Oui. Il n'y a pas de problème, papa. Qu'en est-il de ta nourriture ? Je te l'apporte ? Non, non. Laisse-moi d'abord finir ceci. Elou, Melou. Oui ? Je crois que l'argent peut les convaincre de nous laisser utiliser l'église. Mais le problème sera les membres. Comment avoir des membres ? Les membres ne sont pas un problème. On peut faire des miracles pour au moins cinq personnes. Et ces cinq personnes répandront la bonne nouvelle de tes miracles à toutes les autres personnes. Ensuite, ils se déverseront comme de l'eau. Mais comment faire pour avoir ces cinq personnes ? C'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta Bible, aller au marché ou tout endroit public, prêche l'Évangile, fais des miracles, ressuscite un mort. S'il y a un mort là-bas, montre que tu es capable de faire ça. Fais voir les aveugles. Je suis sûr que c'est un gros scoop dont les gens vont parler. Et comme ça, ils vont remplir ton église. Ouais, ça semble convaincant. Ok, ça paraît bon. C'est dire que nous allons ensemble pour évangéliser. Ah ! Non, 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 non. Agunaya, c'est ton job. Tu es le pasteur, tu as oublié ? Je suis juste le financier. Hum-hum. Donc tu vois, c'est ton job. Tu veux que je sorte dans la rue tout seul, prêcher et guérir les malades ? Comment vais-je faire ça ? Agunaya, je te fais confiance. Ok. Tu as les pouvoirs. Tu es... Tu es le guide. Tu es le pasteur du peuple. Mec, c'est très ridicule. Je te fais confiance. J'ai... la foi que ça marchera. Je dois me jeter à l'eau. Ok, fais bon voyage. C'est compris. Papa ? Papa ? Prends bien soin de toi. Je viendrai te rendre visite de temps en temps. Ok ? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mémé. Papa ? Tu connais la famille d'où tu sors. Bien sûr, papa. Je t'en prie. Ne pratique surtout pas les... choses immorales à l'école. Papa ? N'intègre pas... les sectes pernicieuses. Ne tue pas, cela interdit dans notre famille. Hum ? Bien sûr. Ma fille, le bonheur est ton partage. Amen. Papa, je t'ai toujours promis d'être une bonne fille. Alors, je serai toujours une bonne fille. Merci, ma fille. Merci, papa. D'accord. Odé, qu'est-ce que tu fais ? Accompagne-moi tout de suite. Papa, s'il te plaît, je vais causer avec elle. S'il te plaît. Je sais que vous êtes tous les deux comme des jumeaux. Allons-y, allons-y. Et assure-toi de rentrer un peu plus tôt. Nous devons réparer cette toiture. Ouais. Odé, c'est à toi que je parle. Rentre, attends. J'ai compris, papa. J'ai compris. Il aime trop ça. Hey.